salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon on va voir exactement l'énonciation donc voilà on est parti j'espère que cette leçon répondra à vos besoins alors dans cette vidéo on va tout d'abord définir l'énonciation puis on va distinguer entre un énoncé ancré et un énoncé coupé en définitive nous analyserons une situation d'énonciation alors qu'est ce que c'est l'énonciation l'énonciation et l'acte de production d'un énoncé c'est à dire message écrit ou oral dans une situation déterminée l'énoncé est généralement une phrase produite à l'oral ou à l'écrit par une personne que l'on appelle le dessinateur c'est donc celui qui parle ou qui écrit cet énoncé s'adresse à quelqu'un que l'on appelle le dessinateur d'une autre manière le dessinateur produit le message et ce message s'adresse au destinataire tout énoncé et donc produit dans une situation ou un contexte précis appelé situation d'énonciation pour mieux comprendre voyons ce schéma on a ici dans cet exemple une personne qui produit un message qu'il reçoit si on a un locuteur et un interlocuteur le message produit c'est l'énoncé ici dans cet exemple nous avons deux énoncés la personne qui reçoit le message s'appelle l'interlocuteur généralement est la personne à qui l'on parle qui participe dans une conversation donc quand s'exprimer à l'oral ou à l'écrit on échange des informations avec d'autres personnes l'énonciation existe dès lors qu'il ya un acte de parole ou d'écriture le résultat de l'énonciation s'appelle un énoncé et les circonstances dans lesquelles l'énonciation se déroule s'appelle la situation d'énonciation la situation d'énonciation se définit par un locuteur un interlocuteur un lieu un moment et un objet comme nous venons de le dire la situation d'énonciation se définit par un locuteur d'une autre manière un énonciateur ou émetteur celui qui produit l'énoncé un récepteur ou dessinateur celui à qui s'adresse l'énonciateur un lieu et un moment c'est à dire où et quand l'énoncé est produit et finalement un objet pour quoi l'énoncé est produit quel est son but quelle est son intention pour identifier une situation d'énonciation il faut répondre aux questions qui parle à qui quand et où dans quel but voyons cet exemple pour bien comprendre victor dit à sarah gentiment non je ne pourrais pas être ici demain qui parle si victor destinateur à qui à sarah le destinataire quand et où demain ici dans quel but dans cet exemple victor informe sarah donc c'est informer il existe deux sortes d'énoncés ou système d'énonciation l'énoncé ancré discours et l'énoncé coupé récit commençons par l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation dans ce cas ce qu'exprime le locuteur ne peut peut-être compris que si l'on est au courant de la situation d'énonciation ce type d'énoncé se caractérise par la présence des indices de personnes comme les pronoms personnels je tu nous vous c'est à dire les pronoms personnels de la première et deuxième personne au au singulier et au pluriel aussi les déterminants possessif mon temps m'a pas ça notre votre leur mais etc et les déterminants démonstratifs ce c'est 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 ainsi par les indications spatiaux temporel comme par exemple hier aujourd'hui demain maintenant dans 12 jours ici là etc dans un énoncé ancré les pendomino sont le passé composé le futur l'imparfait et le présent ainsi ce type d'énoncé on par ici de l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation se caractérise aussi par les modalisateurs c'est à dire les indices de sentiments et de jugement de l'énonciateur comme les verbes croire douter ignorer pouvoir etc les adverbes sans doute certainement peut-être absolument ainsi du suite et les adjectifs péjoratifs ou mélioratifs voyons cet exemple d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation tiré de la boîte à merveille d'un astray oui écoute je suis mère de famille je m'occupe de ma maison je n'ai guère le temps de marchandises voudrais-tu me laisser se juger à dorio à un quart je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de la Shoah comme nous le constatons on a l'utilisation du de la première et la deuxième personne je es tu oui on a les possessifs ma maison mon fils ainsi les adjectifs démonstratifs ce gilet ce sacrifice ce vêtement et les verbes ici sont conjugués au présent et à l'impératif comme le verbe écoute est conjugué à l'impératif je m'occupe je n'ai guère les verbes sont conjugués au présent vous voyez passons à l'énoncé coupé de la situation d'énonciation dans ce cas ce qu'exprime le locuteur peut être compris sans être au courant de la situation de l'énonciation alors ce type dénoncé est caractérisé par la présence des indices de personnes comme il au singulier pluriel elle singulier pluriel lui leur manque la présence du pronom personnel de la troisième personne aussi il est caractérisé par les indications spatio-temporelles comme la veille ce jour-là le lendemain de 20 février 1914 deux jours plus tard à paris dans la cellule dans la maison etc ainsi il est caractérisé par la dominance du passé simple plus le parfait conditionnel un parfait et le présent voyons cet exemple d'un énoncé coupé de la situation d'énonciation tiré aussi de la boîte à merveille d'un esprit oui cette même recommence à son jeu un moment après ça leur montra les dents ne va haut sa hache les états entre le désir d'envoyer à la tête de ce client désagréable et le devoir de continuer à servir son monde le devoir l'emporta au grand soulagement de sept mains un chien comme il y en a toujours au bord des boucheries vint flairer les talons de sept mains ce dernier impatienté lui envoya un grand coup de pied alors quand c'est annoncé on constate la présence de la troisième personne cette main celle le complément d'objet direct que l'on voit la troisième personne un chien lui vous voyez la présence des marques de la troisième personne ensuite le temps dominant dans cet exemple c'est le passé simple comme ces exemples des verbes recommença, montra, hésita, emporta, envoya, vous voyez donc dans cet exemple on a la présence des indices de la troisième personne et on a l'utilisation du passé simple qui domine dans cet exemple voilà un tableau récapitulatif des critères de reconnaissance de chaque énoncé vous voyez ici on a les indices de personnes, les indications spatio-temporelles, les temps dominants et les modalisateurs et finalement nous sommes arrivés à la phase d'application vous avez déjà dit cette semaine que vous n'êtes pas ici pour jouer à ces petits jeux infantiles sur votre ordinateur de bureau ? regardez-moi au lieu de tripoter ça vous n'êtes pas dans l'entreprise pour vous amuser nous ne vous avons pas embauché pour ça vous faites un effort mon ami sinon d'ici à moi vous allez vous retrouver là-haut à classer le courrier en retard bon quels sont les pronoms personnels utilisés dans cet énoncé ? on a la présence des pronoms personnels de la première personne et la deuxième personne vous je vous moi vous 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 je nous et moi ce sont des pronoms personnels de la première personne du singulier qui exprime le locuteur et vous est ici un vous de politesse ce pronom correspond à la locuteur celui à qui je parle des adjectifs possessifs on a votre et non ce sont des adjectifs possessifs les démonstratifs les démonstratifs semaine c'est petit tripotez ça pour ça cette et c'est sont des adjectifs démonstratifs et ça est un pronom démonstratif les indications temporelles cette semaine indication du lieu on a les adverbes ici là-haut quels sont les temps verbaux dominants on a premièrement le présent les verbes conjugués au présent sont vous n'êtes pas vous faites il s'agit ici du présent de l'émonciation ensuite on a la présence du passé composé vous n'ai-je pas déjà dit donc j'ai dit nous nous vous avons pas embouché avons embouché alors le passé correspond à un événement passé il y a des prolongements ou des conséquences dans le présent enfin on a aussi la présence de l'impératif le verbe regarder regardez-moi au lieu de tripoter ça donc l'impératif cumule les aspects dieptiques alors d'après ces critères cet énoncé est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires portez vous bien et à la prochaine à la prochaine à la prochaine